Merci, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, du commerce et de l'industrie, Monsieur les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Madame la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour les Femmes, Mesdames, Messieurs les partenaires de la réalisation du plan national d'éducation financière, notamment l'Alliance mondiale, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les cadres de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les présentatrices, présentateurs, modérateurs, modératrices et panélistes, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, vous qui suivez en virtuel, en vos titres, grades, des qualités, Mesdames, Mesdemoiselles, 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 Mesdames, Messieurs. Les assises auxquelles il y a le plaisir de participer ce matin témoignent tant de la ferme volonté que du souci constant du chef de l'État, son excellent Jovenel Moïse et de l'ensemble du gouvernement de poursuivre et d'intensifier la lutte pour l'inclusion des femmes dans les activités économiques et financières du pays. En effet, doter les femmes, particulièrement celles vivant en milieu rural, des moyens d'assurer leur autonomisation financière est l'une des conditions nécessaires à une croissance économique et à un développement équitable et durable. Nous en sommes tellement conscients que nous nous efforçons chaque jour davantage à inscrire dans la réalité quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens les bienfaits découlants de la stratégie nationale d'inclusion financière ainsi que du plan national d'éducation financière ouvrant à toutes et à tous par l'éducation et l'information les portes de l'environnement économique et financier national. Dans ce dessin, je ne peux que me réjouir de pouvoir donner forme aujourd'hui à ce forum sur l'éducation et l'autonomisation financière prévu à travers le plan national d'éducation financière qui met une emphase spéciale sur ce groupe sensible, vulnérable, mais essentielle de notre population, je veux parler des femmes vivant en milieu rural. Déjà, les femmes, d'après les chiffres de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, totalisent 6 millions sur une population de 11,9 millions d'habitants. Celles qui vivent en milieu rural sont recensées à hauteur de 2,5 millions de personnes. Ainsi, vous convenez toutes et tous avec moi que l'importance de ce groupe n'est plus à démontrer et que ce forum, en dépit de toutes les difficultés conjoncturelles connues, se révèle sinon pertinent, du moins nécessaire, pour inciter la participation réelle des femmes dans la machine économique et le système financier du pays. En ouvrant ce forum adressé aux femmes vivant en dehors des agglomérations urbaines, nous poursuivons la campagne de sensibilisation entamée l'an dernier sur les concepts, notions et structures de la finance et de l'économie. La culture financière que nous voulons orienter, développer, renforcer chez les filles et femmes habitant en dehors des villes devra rendre ces dernières plus autonomes, encore mieux organisées, afin que leurs décisions et comportements s'harmonisent avec les efforts institutionnels pour une croissance rationnelle et durable de l'économie nationale. L'agenda qui se déroulera à ces fins devra permettre des discussions et activités qui feront ressentir les réalités de ces filles et de ces femmes, leurs forces comme leurs faiblesses, tout en fournissant l'opportunité à ces filles, à ces femmes, d'explorer des pistes pour une meilleure structuration de leurs choix et actions dans l'optique d'un rendement optimal pour elles, leurs familles et leurs communautés. Bien que l'activité se déroule aujourd'hui dans la belle ville du Cap Haïtien, notre action ne se limitera pas aux filles et femmes de la zone du Nord. Les moyens technologiques disponibles porteront nos efforts à celles qui vivent dans d'autres parties du territoire. Elles sont toutes concernées par cette campagne d'information, d'éducation et d'inclusion économique et financière. En examinant avec les personnes ciblées les chiffres inquiétants avancés ce matin, nous chercherons à approfondir la compréhension de part et d'autre système versus population, des défis et obstacles pour tenter de trouver ensemble des voies de solution à travers les structures existantes. Le cas échéant, il faudra dégager des indices ou orienter de nouvelles réflexions et réponses. Le plan national d'éducation financière voudra augmenter ses nombres trop restreints de femmes propriétaires, de femmes génératrices de revenus contenables, de femmes entrepreneurs utilisant les services financiers formels. Informer les filles et les femmes vivant en milieu non urbain devra allonger la liste des personnes bancarisées capables d'épargne et d'investissement. Les structures et les citations mises en place au bénéfice des actifs économiques du monde rural doivent être connues et comprises par toutes celles qui sont éligibles afin qu'elles en usent à bon escient. Celles qui ne sont pas encore qualifiées ou en tirer profit dans l'immédiat seront stimulées à le devenir dans un avenir plus proche que l'autre. Les filières productives rurales que le gouvernement de la République se propose d'accompagner selon les spécificités de chacune dans le cadre du plan de relance économique post-Covid seront développées, comme il est dit dans ce plan, afin de renverser la tendance au déclin de la production et permettre au secteur agricole d'assurer pleinement sa fonction traditionnelle et primordiale de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce plan, comme les supports et projets envisagés, faciliteront l'accès à l'énergie renouvelable, à l'eau potable et pour l'irrigation, ainsi que l'obtention de crédits. Mais il faudra, pour réussir ce plan de relance, que les acteurs et actrices du secteur soient prêts, c'est-à-dire tout à fait conscients des enjeux et capables de naviguer efficacement le système financier dans une perspective d'accroissement de la production et de création de richesses. Les différents opérateurs du système initieront, dès ce forum, une éducation formalisée des filles et des femmes du monde rural à travers les écoles, organisations, associations et autres types de regroupements. Un encadrement spécifique sera mis en place pour une préparation appropriée à l'entrepreneuriat et la gestion subséquente pour des exploitations viables et durables. Demain, à la clôture de ce forum, nous devrons avoir une bien meilleure appréciation de la réalité et de l'environnement économique des femmes vivant hors des zones métropolitaines. Les filles et les femmes qui participeront, de près ou de loin, à travers la plateforme technologique mise à leur disposition, auront une compréhension plus pratique du système financier et des structures formelles d'encadrement et d'assistance. Elles devront être, après ces deux jours, avoir les informations nécessaires à la continuation de leur sensibilisation et leur éducation en ce qui concerne l'utilisation normale du système financier. Ces filles et femmes devront déjà être désireuses de prendre des décisions avisées par la consultation d'agents ou opérateurs financiers et l'impact attendu est important vu la transversalité de la présence féminine dans les différentes sphères de la vie nationale, particulièrement leur rôle dans l'économie rurale et le caractère primordial de cette dernière dans l'environnement économique haïtien. Nous venons là pour nous commencer pour que la République d'Haïti et le ministère de la Finances a organisé aujourd'hui et demain. Nous venons qui a travaillé dans l'ouvernement du pays d'Haïti, nous venons la solution pour nous protéger le changement dans les gens de la vie, dans les gens de la travail, les gens qui nous gardent les affaires à la jam, c'est pour nous comprendre, c'est pour nous gagner des bons gens d'informations sur le système financier du pays d'Haïti. C'est pour nous gagner des bons gens d'idée sur les gens qui nous organisent le commerce, le business d'Haïti. ou soit accompagnés nous yon. Nous nous faisons une belle école, et nous avons des gens qui nous sont capables de faire pour transformer les produits, pour empêcher nous de ne pas gaspiller, nous ne pas capables de vendre. L'autre l'intention, forum nan, c'est pour nous expliquer, mesdames yon, qui j'en sektè finance la, marché, dans le pays d'Haïti, et puis dire yon, comment yon capables de faire pour yon jouen la jam, ou bien aide, ou faire business. Mouin gen yon jouen, gen yon jouen pou paret, pou mander la jam ou soit aide la. Se yon nan objektif, forum sa. Se sa nouble explique ou tout. Nan forum sa, ou ap gen pou discute ak agent, et pi ak opérater z'affaire finance, yon ap explique nou, ki j'en pou, systèm nan fonksyoné, nan pays d'Haïti. Mouin ta souwete, nou tan de biye, nou pale biye, ou nou profite de deux jou sa. Forum sa, se pou nou patisipe nan aktivite, ki ap fè nou apren, fè nou refléchi, et pi tou, ki ap fè nou kompren pi biye, z'affaire finance. Lè nou di, z'affaire finance, nou vle pali de l'ajan, nou vle pali de kompren, kote mouni ven l'ajan, koman pou nou servie ak l'ajan, et pi tou, koman pou nou pa pedi l'ajan trofasile. Li epotan pou medam yo kompren, nesesite pou servie ak asirans, pou yo pedi mou eskob, et pi pou yo pa pedi pou konti yo. Lot li de forum sa, se pou edè medam yo, nan jè yon kapap, mette tèt yo ansam, pou monte kompren, ou swa entrepriz, pou yo fabrike produy, pou yo venn, pou yo kapap bay lot moun dravay, et pi fè l'ajan tou, pou yo kapap manje, et pi okipe petit tion, ansam avèk moun fami yo. Sa mende pou nou apren, pou nou biye kompren sistem nan. Se preparasyon sa, ke forum jodi ya, vle komense. Se preparasyon sa, ke plan nasyonal, edukasyon financier, vle realizé. Plan si la, se youn na chemen, stratéji, nasyonal, inklisyon financier, peyi da hiti, vle realizé. O tout moun nan peyi nou, kapap patisipe, capripitiyo cemena, paipک s stoppin s am ni lan, paipi i nou忍, empèisiper, grazivar, ka pi t u, na chenna, paipi i nou, paipi i nou, paipi i nou, paipi i nou, vous êtes capable de participer à permettre l'État à faire l'hôpital et l'école fonctionner plus bien et puis tout tout le monde va profiter. Mesdames, vous gagnez pour que vous compreniez et puis tout appreniez comment l'État travaille, comment l'État fonctionner pour chercher l'argent, utiliser l'argent et puis tout placez vous dans tout ce que l'État a fait. Je vous remercie toutes jeunes filles, toutes mesdames qui vivent dans des yoles à la ville, toutes côtés dans le pays d'Haïti, où vous participez tout le monde dans ce qu'il fait dans le forum SA avec le plan national éducation financière. Je vous parlez dans le ministère économique et finance. Je vous dis, mesdames, c'est pour nous bien profiter des forums SA ou l'autre fois encore. M'en voulez profiter ou m'envoyer un gros compliment pour tout moun, Banque République d'Haïti, qui travaille pour faire forum SA, journais, 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 et avec demain, entendre ma souhaiter l'activité à bien passer. Bon travail tout moun, merci en vieux. Applaudissements ...